... Et pourquoi ces positionnements ici-même, pour l'unité de verbalisation ? Pourquoi ce lieu-ci ? Tout simplement parce que, généralement, c'est un cas d'école, c'est un dispositif d'école, c'est-à-dire qu'on a toujours un élément de contrôle en amont, on a l'élément d'interception en aval pour pouvoir intercepter tout en sécurité, et ensuite, grâce à l'ARN3, il faut à un moment donné sortir le véhicule de l'ARN3, et on le sort à la prochaine intersection, la première sortie, c'est celle-ci. C'est celle-ci, d'accord, c'est ça, c'est ça l'explication, c'est parce que c'est la première sortie ? Tout à fait, bien sûr, bien sûr. Alors, ça pourrait être une sortie suivante, si on avait un problème de place, un problème de sécurité, peut-être de distance, si on avait une trop courte distance entre le moment où on essaie d'intercepter le véhicule et au moment où on le sort, donc il y a tous ces éléments-là, parce qu'on doit, évidemment, intercepter en sécurité pour nous, mais surtout, il n'y a pas question de leur faire faire des manœuvres à construire. Et donc, le terrain s'y prête, ça a été étudié par la décale motorisée de Maud, avec le major du Val et la vision chef Salmon, qui ont déterminé que l'ensemble des lieux s'y prêtaient, déjà parce qu'il y avait des infractions, des infractions dangereuses, des infractions graves qui génèrent des accidents, et au demeurant, on a le triptyque infractions, sécurité des personnels, sécurité des automobiles. Il faut que ça se soit réuni pour qu'on puisse mettre en œuvre des opérations de sécurité. Vous êtes en place depuis quand ? Alors, depuis 15h. Depuis 15h, le service a commencé vers 15h, vers 15h20, 15h30, on est arrivé ici, on a démarré de la brigade motorisée, on est arrivé ici dans la foulée, et on reste là, jusqu'aux alentours de 18h à 19h, en fonction de l'évolution, en fonction des situations auxquelles on va être préparés cette émission. Pour vous décrire un petit peu le pourquoi du comment par rapport à ça, on avait fait remonter pas mal d'infos au niveau de la préfecture, à savoir qu'on avait quand même une reconnaissance des infractions liées à la vitesse depuis quelques semaines, depuis le mois d'avril. On est à plus de 700% d'augmentation des vitesses de plus de 50 km heure sur la même période arrière. Je me suis amusé à faire une petite statistique rapide. Ça, c'est vos 14h. Depuis le 1er mai, on doit être à 26 vitesses au plus de 50, sur l'ensemble du département, des CMA, en zone de journal en haut, 89 infractions de plus de 40 km heure au département, et il faut savoir que la brigade motorienne travaille vraiment artement sur le sujet, et je leur dis souvent, ils sont à peu près à l'origine de 30 à 40% de toutes les infractions du département. Donc, il y a une concentration de population, il faut le dire aussi. On ne va pas comparer M.O. avec Provin, on est quand même sur deux considérations géographiques complètement différentes. L'abri qu'il a besoin de motoriser le mot, fort de ses 13 personnels. Heureusement, il y a une mortalité routière qui est fortement à la baisse. On a à peu près un tiers de tués en moins d'avril de cette année par rapport à l'avril de l'année dernière. En revanche, le fait qu'il y a moins de véhicules fait que beaucoup plus de personnes ne respectent pas les vitesses, donc il y a une reconnaissance assez forte des faits d'excès de vitesse, notamment des vitesses très importantes. Notre mission, c'est d'aller chercher et en tout cas de constater des infractions graves génératrices d'accidents. Il y a M. et Mme Tout-le-Monde qui peut être distrait, mais pour autant, ça reste dans l'ordre de l'entendement. Et on fait le discernement entre les infractions graves, les vitesses de plus de 30 km heure, plus de 40, plus de 50 km heure et beaucoup plus, et quelques petites fautes de comportement qui restent sans gravité. M. le Président, vous êtes venu aujourd'hui pour cette opération de contrôle de vitesse au renseignement de Montaigne, M. le Président. M. le Président, nous avons eu beaucoup de rencontres de Montaigne tout à l'heure. Je voulais vous demander comment vous envisagez en fait la suite des événements et si vous avez des orientations particulières en ce qui concerne la sécurité routière dans le secteur qui est le vôtre. M. le Président, en fait, il y avait beaucoup moins de trafic routier, donc les chauffards, on a profité pour commettre des excès de vitesse absolument intolérables pour certains. On a atteint un certain record parfois. Donc, le but, c'est s'adapter. Autrement dit, si nous observons comme on peut le penser et comme on peut l'espérer, une reprise de notre activité, donc une reprise du trafic automobile, il faudra de nouveau qu'on soit très présent. Autant les forces de police de Jean-Armury, les brigades motorisées de police de Jean-Armury également, pour s'adapter à la criminalité routière qui reprendra à travers, hélas, l'alcool, les stupéfiants et la vitesse excessive. Merci d'avoir regardé cette vidéo !